La CGT a vu le jour en 1895 lors du congrès de Limoges, mais cette fondation est issue d'un long processus de structuration du mouvement syndical français. L'organisation des travailleurs c'est quelque chose qui est assez ancien, on avait les corporations sous l'ancien régime et après leur dissolution on a des formes syndicales qui se sont créées progressivement, d'abord illégalement puisque du coup ils n'avaient pas le droit avant 1884 de se former et en 1884 lorsque les syndicats sont légalisées, de fait il y en existe beaucoup. Ils vont alors pouvoir s'officialiser, poursuivre leur structuration et aussi poursuivre une certaine unification, notamment avec une fédération nationale des syndicats qui réunit les syndicats par fédération, donc par domaine d'activité et une fédération des bourses du travail qui unifie les ouvriers plutôt localement. Donc il y en a deux fédérations nationales qui cherchent à unifier les ouvriers qui vont se rapprocher progressivement dans les années 1890 jusqu'au congrès de Limoges en 1895. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre vidéo. Je vous mets le lien en description. Au revoir tout le monde.